Bonjour à toi. Rappelle-toi que dans la vie, mais aussi en amour, dans quoi que ce soit, il faut toujours te fixer des objectifs. Et pourquoi est-ce qu'il faut te fixer des objectifs ? Parce que ton cerveau fonctionne comme un GPS, et tu le sais. Dans un GPS, on met une direction, et quoi qu'il se passe sur la route, quelles que soient les circonstances, notre GPS recalculera tout le temps un chemin et s'adaptera aux circonstances pour nous amener là où nous décidons. Quoi que nous fassions dans la vie, que nous tournions à droite, que nous nous arrêtions quelque part, notre GPS intérieur nous configurera toujours pour trouver la meilleure route, pour aller, je dirais, où nous souhaitons. Eh bien, à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, dans notre inconscient, ça va être un peu la même chose. Quand nous nous fixons des objectifs clairs, précis, bons pour nous, bons pour les autres, bons pour la vie, eh bien, notre cerveau a une donnée. Et bien sûr, la loi d'attraction, c'est-à-dire les synchronicités que nous allons nous attirer dans la vie, des choses à lire, des personnes à rencontrer, des événements à observer, un livre à lire, un film à voir, voilà. Nous allons attirer des opportunités qui seront en lien avec nos objectifs, et c'est très important de fonctionner ainsi. Personnellement, ici, à mon bureau, si je tournais la caméra un petit peu de ce côté-là, vous verriez que, au mur, j'ai inscrit mes objectifs de cette année. Ça peut être des objectifs financiers, des objectifs de projets, de voyages que je veux faire, des objectifs plus personnels ou plus professionnels. C'est important. Ils sont là, ils sont affichés. Je peux les lire tous les jours, je peux les modifier, je peux les améliorer, je peux les annuler si quelque chose se passe et que je décide de changer de direction. Mais ces objectifs sont un peu, pour une année, les données que je vais mettre dans mon GPS. Je ne suis pas en train de tout le temps, en train de penser à ces objectifs. Après, je vais dans la vie, je vis l'instant présent, comme on dit, j'essaye d'être spontané. Mais dans un coin de ma mémoire, ces objectifs sont là. Et bien sûr, dans mon travail, chaque jour, je pose des actes, je fais des choses qui m'amènent vers cet objectif. Donc, nos objectifs sont en mémoire. Il faut les écrire, il faut les lire, les améliorer, les avoir toujours en tête. C'est comme Michel-Ange qui, lui, faisait de la sculpture. Eh bien, il avait peut-être un objectif au début de ce qu'il voulait faire. Et au fur et à mesure qu'il travaillait, le morceau de pierre, eh bien, il le transformait et il l'améliorait. Donc, vous, vous devez faire un peu la même chose dans votre vie. Le pire dans nos vies, c'est de rester dans le flou et de ne pas savoir où nous voulons aller. Et quand on est dans le flou, quand on se laisse couler sans jamais rien prévoir, eh bien, nous entrons dans l'objectif d'autres personnes. C'est automatique. Ces autres personnes, que ce soit notre propre famille, que ce soit notre chef qui va nous imposer des horaires et un certain salaire, que ce soit un gouvernement qui va prendre des mesures sur la retraite ou que sais-je encore, que ce soit des producteurs qui augmentent des prix. si on n'a pas d'objectif, eh bien, nous allons, quoi que nous fassions, nous allons entrer dans l'objectif d'autres personnes sans même nous en rendre compte parce que nous n'avons pas de direction quelque part. Donc, c'est important de réfléchir, vous, peut-être par domaine de vie. Rappelez-vous, nous avons cinq domaines de vie. Le domaine de vie sentimental, le professionnel, le familial, le social et puis le domaine de vie personnel, des choses que je ne fais que pour moi. Donc, vous pouvez vous fixer un objectif par domaine. Et dans le professionnel, vous pouvez vous fixer un objectif, soit de changer de travail, soit de gagner plus d'argent, en amour, de peut-être vivre à bonne heure à deux, rencontrer cette bonne personne. Donc, vous avez des objectifs cohérents qui peuvent reposer tous sur l'estime de vous, sur la confiance en vous. Vous voyez ? Donc, ça, vous allez le penser, vous verrez, sur une feuille. Vous écrivez ça sur une feuille. C'est très important d'écrire parce que si on n'écrit pas, on risque d'être, je dirais, dans le flou du quotidien. Écrire ses objectifs, c'est les avoir là, sur un carnet, les afficher, et puis on les regarde plusieurs fois par semaine, on se remémore notre direction. C'est vrai parce que sinon, nous sommes perdus. Nous savons que la société est une société de loisirs, les informations, les publicités, le commerce, les loisirs, les amusements, la télé, les séries. Tout ça nous disperse. Vous voyez ? Il y a la concentration et la dispersion. La majorité des gens sont distraits, sont dispersés. Et bien sûr, la dispersion a tendance à attiser les peurs. Plus vous êtes dispersés, moins vous savez où vous voulez aller, plus vous êtes dans le flou. Eh bien, tout ça va nourrir les peurs et nourrir, je dirais, le flou et le doute. Par contre, dès qu'on a un objectif et que l'on travaille dessus, eh bien, on a l'impression de reprendre un peu le pouvoir de sa vie. C'est ça qui est important. Un objectif, on ne doit jamais être dépendant de son objectif, c'est-à-dire en faire une nécessité. Vous savez très bien que ceux qui veulent rencontrer l'amour et qui se disent « il faut que je rencontre l'amour parce que sinon ma vie sera foutue » et qui sera accro là-dessus, complètement dépendant de cela, eh bien, donc là, ça sera la loi de l'effet inverse. Ils vont attirer le contraire de ce qu'ils veulent. Un objectif est là, mais on essaye déjà bien dans sa vie ici et maintenant. C'est le fait d'être bien dans notre vie qui fait qu'on garde un détachement avec notre objectif. Mais on a cet objectif de vie et on travaille pour l'atteindre. Ça, c'est important. Et on a aussi des moments, je dirais, de loisirs. On va dans la vie, on regarde des séries, on regarde des films, mais notre objectif est là. Donc, regarder des séries, regarder des films, s'amuser, c'est comme s'entraîner pour un sportif et faire des pauses. Un sportif ne s'entraîne pas H24, il n'est pas obnubilé par son sport, sinon il en perdrait de l'énergie. Donc, il y a des moments où il s'entraîne et il y a des moments où il se repose. Eh bien, dans la vie, vous, ça peut paraître. Il y a des moments où vous travaillez sur vos objectifs pour les atteindre et il y a des moments où vous vous reposez, vous faites autre chose. Un objectif doit toujours être formulé de façon positive. Il doit être réalisable. C'est important. Il doit peut-être avoir des étapes si l'objectif paraît difficile dans l'état. Il doit être bon pour nous, bon pour les autres. On doit aussi se le fixer dans temps. C'est important. Là, on fait de la programmation mentale. Et il faut le faire parce que si vous ne le faites pas et que vous laissez vous vivre, vous voulez attirer l'amour et l'argent et vous dites je laisse ça au hasard de la vie, ça viendra quand ça viendra, je peux vous assurer que ça ne viendra pas. Ou alors vous allez rencontrer les mauvaises personnes et les mauvaises circonstances. Donc, vous devez vous fixer des objectifs et bien sûr, le travail, ça va être de développer des comportements qui sont en face avec cet objectif. Il va de soi que si vous vous fixez un objectif et vos attitudes chaque jour, votre façon de parler est complètement contraire à ça, ça va autobloquer tout cela. Si vous voulez rencontrer l'amour et chaque jour vous restez enfermé chez vous, vous dites que les hommes et les femmes, ça ne marche pas, les gens sont tous cons, de toute façon, il vaut mieux rester seul, ça ne sert à rien de vous fixer un objectif. Vous allez auto-saboter l'affaire. Il va falloir développer des croyances et des façons de se comporter qui vont en face avec cet objectif. Mais même si vous n'êtes pas au niveau parce que vous sentez que votre mental est trop négatif, ce n'est pas un problème. Vous allez chercher à progresser dans votre pensée pour tout doucement améliorer votre façon de réfléchir, vos façons d'interpréter, votre façon de penser, qu'elle soit plus en face avec l'objectif et vous verrez que tout cela va se faire tout seul. Un sportif, s'il veut réussir sa compétition, il ne peut pas y aller en se disant qu'il va échouer parce que la pensée a un impact sur la tonicité du corps, sur les muscles, tout cela. Et forcément, il sera tout de suite à 50% de ses possibilités, il va échouer. La pensée a un impact sur le corps et le corps a un impact sur la pensée, bien sûr. Donc, il ne faut pas oublier ça. Si je pense négativement, je ne veux pas atteindre quelque chose de positif, c'est quasiment impossible. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez l'habitude de vous fixer des objectifs clairs et de les afficher, de les écrire et de les afficher et d'y réfléchir pour les améliorer. C'est un principe de toutes les personnes qui réussissent dans leur vie professionnelle ou dans leur vie sentimentale. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi pour votre vie sentimentale, pour votre vie professionnelle, pour votre lien à l'argent. Et bien, on fera le point. Et je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Et si vous voulez en parler encore mieux, venez à Compostelle, marchez avec moi, Rocamadour, Saint-Guillem, Conque, le Puy-en-Velay à partir d'avril, juin, juillet, septembre. La première, la prochaine qui vient, c'est Rocamadour. Inscrivez-vous, faites-en un objectif. Rappelez-vous ce que disait Paolo Coelho dans son roman L'alchimiste. Quand on se fixe un objectif, l'univers conspire à nous amener tous les moyens pour le réaliser. Parce qu'il n'y a pas de manque dans l'univers. L'univers n'est que possibilité. Le manque, c'est dans le cerveau des êtres humains. Merci à vous. Si vous aimez appuyer sur j'aime, partagez autour de vous et venez à Compostelle, fixez-vous cet objectif. Merci, à bientôt, au revoir.